Bonsoir, 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 bonsoir. Alors, je vous retrouve ce soir pour un nouvel épisode de la petite série Devine les logos des clubs de foot. Je regarde là, car il y a mon chat qui s'apprête à faire de la merde, je pense. Le dernier, c'était un spécial débutant que Coraline a fait, Et donc, je suis content de vous retrouver pour celui-ci. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, c'était un épisode spécial France, France, Club, Français, Club, Français, Club, Français. Donc, peut-être c'est encore un facile, on verra. Franchement, moi, je ne les aurai jamais tous eu en tout cas. Donc, je vais expliquer pour les nouveaux, mais avant, deux, trois petits mots, je le dis à chaque fois. Mais vraiment, n'oubliez pas de mettre un petit like si vous kiffez la série, parce que, au moins, ça me fait comprendre que vous, c'est toujours là. Ça aide vraiment la chaîne, franchement, ça motive. Et allez, je vous avais qu'une punaise. C'est où, c'est où ça ? Non, mais qui a un chat qui joue avec ça, c'est vrai ? À te faire foutre. Donc, qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Ouais, n'oubliez pas le petit like, ça fait vraiment super plaisir. Ça aide vraiment beaucoup la chaîne si vous regardez nos vidéos et tout, c'est gratuit. Donc, voilà. Un petit like, ça fait toujours plaisir, franchement. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Tous les youtubeurs disent les stats, genre 60% des mecs qui ne sont pas abonnés, alors qu'ils regardent des vidéos. Et franchement, c'est vrai. Et bon, chaque fois que tu vois ces stats, tu te dis « wesh, les gars, ils ont le plus abonné, vous connaissez à regarder des vidéos. » Donc, voilà. Et aussi, évidemment, notre partenaire, Food24, qui m'envoie des maillots pour faire des unboxings. Et donc, sur le site, vous avez des super maillots, vraiment, des répliques de qualité. Je précise, c'est des répliques. Il y a déjà eu vraiment pas mal de personnes qui ont utilisé le code platidis. Pardon, j'ai dit platidis, mais c'est juste platien. Donc, pour 10% sur vos commandes. 10% en moins sur vos commandes. Donc, allez voir sur le site, c'est vraiment de super bonne qualité. Et ma deuxième commande pour faire une vidéo unboxing, mais du temps, car il y a eu un souci au niveau de... Il pensait qu'il m'a envoyé ma commande, mais il me l'avait pas envoyé. Bref, ça reste les côtes, mais c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Et qu'il n'y a pas eu de vidéo à foot pendant pas mal de temps, parce que je voulais mes maillots pour faire ça. C'est pas grave. Donc, j'ai hâte de le recevoir. Puis, les prochaines fois, ça ira plus vite et tout, ça s'enchaînera plus. Donc, voilà. Et voilà, je tiens quand même à vous dire, sur votre commande, nous, on touche 5%. Donc, voilà, c'est vraiment pas beaucoup, mais ça fait plaisir. D'ailleurs, vous, je leur dise de m'envoyer le virement du mois dernier, car je l'ai toujours pas aussi. Donc, bon. Voilà. Bon, cliquez dans la description, vous avez tous les détails. On va pouvoir commencer. Je vais vous expliquer les règles. Bon, bah, les règles en question. Il y a 20 logos. Si tu l'as, t'as 1 point. Si tu l'as pas, t'as 0. Et voilà, quoi. Vous pouvez juste dire le nom des villes. Franchement, je sais pas. Je vais pas être trop tatillou. Donc, quand je regarde ici, là, c'est parce que sur la tablette, j'ai les logos. Donc, hop, ils s'afficheront ici. Et on a 4 catégories, 5 par truc, du coup. Et voilà, on va être parti. Donc, on va commencer avec le premier doc, celui-ci. Donc, celui-ci, j'ai décidé de pas le censurer. Je l'ai pas dit, mais ouais, du coup, je censure les logos et tout. Donc, vas-y. Enfin, c'est pas si chiant, mais ça prend un peu de temps et tout. Donc, c'est pour ça, vraiment, si vous kiffez, oubliez pas le petit like. Car au montage et tout, et vas-y, devoir mettre tous les trucs et tout. C'est chiant, ça prend du temps. Donc, là, c'est la catégorie facile. Franchement, tout le monde là, tout le monde là. Donc, c'est l'osk. Donc, l'île, évidemment. Il me faut la ville quand même. L'île, 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 l'île. J'ai déjà oublié à quoi ressemblait leur ancien logo. Évidemment, d'une quimiole. Si votre club, enfin, si le club de votre ville a été cité, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, petite déficace. Vous allez voir que moi, j'en ai mis deux dans des villes auxquelles j'ai été. Ah non, même trois, en fait. Ouais, en fait, même trois. Donc, on enchaîne avec le second. Ok, est-ce qu'elle veut ? Elle va monter sur la table. Donc, on enchaîne avec le second. Je vais faire des petits triggers en même temps. Si le chat veut bien se taire. Alors, alors, il s'agissait, bien sûr, de Nice. Nice. Oh, j'ai ces Nice. Donc là, vu que c'est les faciles, faciles. Oh, pardon. C'est les faciles, j'ai pas censuré de fou, quoi. On va mettre le suivant, hyper simple aussi. Hyper simple, hyper simple. Il s'agissait, bien sûr, de Lyon, le Royale Olympique Lyonnais. T'as capté. Le quatrième de la catégorie. Donc là, c'est vraiment des clubs populaires. Voilà, des clubs quand même importants de Ligue 1. Des grosses villes. Il s'agissait, bien sûr, de Lens. Alors, s'il y a des moments, je prononce mal les villes, franchement. Bah, désolé, désolé. Désolé, désolé. Même si c'est l'honte de mal prononcer, la ville, alors qu'elle est française. Et le dernier, lui, je crois, je l'avais déjà mis dans un ancien épisode de Villes de Logo classique. Ok, je vous laisse pas non plus trop de temps. Il s'agissait, bien sûr, de Toulouse. Magnifique, Aigusson, quand même. Et première ville. Première ville dans laquelle j'ai été, j'ai habité. J'y habite actuellement à Toulouse. Donc, on va passer à la catégorie normale. Et là, c'était l'échauffement. Tout le monde a 5 sur 5. Franchement, celui qui a pas 5 sur 5, t'abuses un peu. Mais bon, ça arrive à tout le monde, les erreurs. Alors, on va commencer, on va commencer par celui-ci. Un petit peu de Mike Brushing, Mike Brushing, Mike Brushing. Désolé pour les bagnoles. Alors, il s'agissait de Montpellier, 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 Montpellier. Très, très simple. Le léguesson. Ok, au suivant. C'était bien sûr le FC Nantes. FC Nantes, FC Nantes, FC Nantes, FC Nantes. On enchaîne avec le troisième de la catégorie. Moyen slash normal. D'ailleurs, on a acheté des petites lèdes pour mettre derrière l'étagère et tout. En mode, ça fait tout le tour, ça continue là-bas. Pour essayer de faire des vidéos un peu en mode vraiment sombre avec les lèdes derrière, on aimerait bien voir comment ça rend. Sauf que notre... Là, on a une grande baie vitrée à côté. Le store est pété. Il faut qu'on change la manivelle. Du coup, on peut pas vraiment baisser. Donc, ce sera pour plus tard. Il s'agissait de Lorient, 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 Lorient. FC Lorient. Le quatrième. C'était Strasbourg. Le Racing Club de Strasbourg. Strasbourg, Strasbourg. J'avais jamais vraiment vu à quoi ressemblaient leur logo de près, tu vois. J'étais toujours en mode, vas-y, c'est un truc bleu et tout. Mais j'avais jamais vraiment fait gaffe. Et franchement, il est ce qu'ils vivent en détail. Et on passe au dernier de la catégorie normale. Normalement, franchement, vous devriez pas avoir de soucis. Vous devriez pas avoir de soucis. Surtout si vous suivez la Ligue 1, si vous supportez un club de Ligue 1. J'avoue, je regarde pas du tout la Ligue 1. Donc voilà, mais je pense que la plupart, je suis porté un club. Maintenant, ils vont m'insulter parce que j'ai pas mis le PG, mais je l'avais déjà mis dans mon autre vidéo. Alors, il s'agit bien sûr de Rennes. Le Stade Rennes, Stade Rennes, Rennes, Stade Rennes, Stade Rennes, Stade Rennes. Donc là, on va passer à la catégorie difficile. Franchement, c'est pas des équipes que tu vois tout le temps. Il peut y avoir des... Là, j'ai mis que des équipes de Ligue 1, je crois. Bon, peut-être qu'il y en a quand même des relégués, je sais pas. Donc là, ce sera équipe vraiment un peu moins connue et tout. On va commencer avec la première. Là, vas-y, là, vas-y. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bon, celui-ci, normalement, si vous êtes pas con, il a quand même un gros indice. Vous allez le jouer entre deux trucs, quoi. Si tu connais un peu la géographie et tout. C'était Bastia, 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 Bastia. Donc, voilà, l'indice, quand même, c'est la Corse et tout. Donc, c'est soit Ajaccio, Bastia. Je sais même pas si il y a d'autres grosses villes en Corse. Donc, voilà, dédicace, il y a des Corses qui regardent la vidéo. On enchaîne avec le suivant. Un écusson pareil, vraiment détaillé, franchement, style. Je sais pas du tout où c'est ça, par contre, sans jouer. Je crois qu'il t'agit de la merde, en fait. Il s'agit de Po, 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 Po. Je pense que c'est dans le nord, genre. J'aurais dit dans le nord, près de Paris, quand même. Mais bon. Je sais pas du tout. On va passer au quatrième et ça fait partie des trois villes dans lesquelles j'ai habité. Enfin, j'ai habité, ouais. J'ai côtoyé, quoi. Bon, un logo, franchement, ça va, quoi, ça va, quoi. On va rien dire. Il y a quand même un gros indice. Mais bon, faut l'avoir, je pense, quand même. C'était le stade Lavalois. Donc, Laval, 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 dans le nord, en Mayenne, dans le 53. C'est là où j'habitais, avant que mes parents déménagent dans le sud, quand j'étais petit. Enfin, j'habitais en Mayenne, quoi. On va passer... Quatrième, ouais. Je crois que j'ai dit quatrième pour Laval, mais... C'est le troisième. Je suis déjà con, ce truc, là. Les petites bouteilles d'eau. Viole d'eau. L'eau qui date sûrement d'il y a au moins deux ans, je pense. Franchement. Je pense qu'il ne faut pas les... les un-seal de cœur. La gueule du truc. Il y a des maladies de l'air classique, en ce moment. Alors, encore un nez qui sont bleu. Il s'agissait du club Estac de Troi. Troi, Troi, Troi. Estac, Estac, Estac. Troi, 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 Troi. Je ne sais pas, je pense à Troi. Je ne sais pas. Franchement, désolé, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y a un D en gros dessus? Un D, pardon. Un 10. Pourquoi il y a un 10? Je ne sais pas. C'est quoi le rapport avec le 10? Ça m'étend avec soi le département 10, genre. Même ça, je ne pense pas. Je ne sais pas du tout. Si quelqu'un a l'explication du lore, de pourquoi il y a un 10 sur le logo du club. D'un coup, ça se trouve, c'est un truc qu'on apparaît avec un nombre de titres à ramasser, je ne sais pas. Et ensuite, la dernière ville de mon 3. Donc, c'est la cinquième de Difficile. Donc là, est-ce qu'il y a un mec qui est en train de faire 15 sur 15? On va voir. Donc là, cette ville, c'est celle dans laquelle j'ai été au lycée. au lycée, au lycée, au lycée, au lycée, au lycée. Donc, voilà, dédicaces. S'il y en a, attendez, je vais révéler après, mais s'il y en a qui ont été dans le même lycée, c'est quoi? N'hésitez pas à le dire. Ce serait fou, la probabilité. Bon, il y a un sacré indice quand même. Mais bon, il faut connaître les départements. On a en gros, la Vérône. Il s'agissait de Rodez, Rodez, Rodez. Qui sont passées en lit 2. Franchement, quand j'étais au lycée, je crois encore. Donc, punais, j'étais choqué. Franchement, qu'une ville comme Rodez passe en lit 2. Mais apparemment, ça boule bien, Rodez. Donc, voilà, j'étais au lycée, Fauche, Fauche, juste à côté du stade, à Fauche. Est-ce qu'il y en a qui sont actuellement, ou qui ont été là-bas? N'hésitez pas à le dire. Ce serait Crazy, Crazy, Crazy. Et on a en bas, la cathédrale, je crois. Je crois, c'est ça, ouais. Les trois petits tours en bas. Bon, alors, 15 sur 15, on va passer... Ok, ça enregistre bien, je regardais parce que mon ordi a des soucis en ce moment. Imaginez, il crache, genre le démon. On va passer au vraiment hardcore. Là, franchement, j'en aurais eu aucun. Franchement, j'en aurais eu aucun, je vous le dis, honnêtement. On va commencer avec celui-ci. Donc, un logo plutôt original. On a une sorte de plante dessus, donc, je pense que c'est un... Comment ça s'appelle? Un chardon? Je crois que ça s'appelle comme ça. Un charbon, un chardon. Vous savez, les trucs vraiment qui piquent de vous, là, un peu à la montagne. Alors, est-ce que vous l'avez? Je vous laisse un petit peu danser hardcore, quand même. Non, c'est hardcore, c'est hardcore. Il s'agissait de Nancy, Nancy, Nancy Lorraine, Nancy Lorraine, Nancy Lorraine. Donc, GG, si vous l'avez, franchement, déjà. On va passer au suivant. Un logo... Ouais, original. Je ne connaissais pas du tout ce logo, franchement, je n'avais jamais vu. Attendez, lui ou le nom? Ok, parce que là, à partir de là, je me souviens, je me souviens, tu n'as plus des noms. C'est bien les noms français, un peu pauvés, je crois. Bon, à la limite, tu peux avoir une petite... un petit indice avec l'encre énorme. Il y a un truc derrière, peut-être, peut-être à l'AREF. Il s'agissait de l'US Concarno. Concarno, 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 Sonsarno. S'il y a un frérot qui habite là-bas, qui peut nous dire la prononciation, n'hésite pas. Donc, ouais. Je ne sais même plus, ils sont en ligue de... ou régionales, il serait comme ça, franchement. On va passer à celui-ci. Alors, celui-ci, j'avais déjà vu. Je ne me serais jamais souvenu, mais... J'avais déjà vu, j'avais déjà vu. Donc, on a un lion. On a quatre lettres. Ça peut aider quand même pas mal. C'est encore un logo bleu. Il y a beaucoup de logos bleus, je crois. Pardon, je ne fais que pas. Il y a vraiment pas mal de logos bleus. Alors, il s'agissait du FC Sochaux Montélimar. C'est ça. Ah non, pardon. Montélimar. C'est quoi Montélimar ? Montbéliard. 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 Sochaux Montbéliard. Montbéliard. Attends, je vérifie quand même parce que... C'est un peu flotté. Sochaux Montbéliard. Et voilà. C'est quoi déjà Montélimar ? Montélimar. Ah, c'est juste une autre commune. C'est juste une autre ville. Bon, désolé à ceux qui habitent là-bas. Bon, là, le mec qui est vraiment à deux doigts de faire le perfect. Franchement, GG à toi. Mais bon, c'est sûr, il y en a. S'il y en a qui arrivent à faire 20 sur 20 sur l'édition hardcore, bon, bah là, c'est un peu du gâteau. Il nous en reste deux. Et c'est encore des logos bleus. Donc, celui-ci. Bon, celui-ci a quand même pas mal d'indices. Mais franchement, je veux les noms quand même précis. Un club plutôt vieux quand même. 1897. Réalement vieux par rapport à d'autres qu'on a vus. Dans une vidéo unboxing des maillots, il y avait quelqu'un qui m'a dit « Ce serait bien que tu fasses du tapping sur l'aiguisson. » Petit tapping à guisson. Petit tapping à guisson. Magnifique aiguisson du Bayern. Du Bayern. J'ai vraiment hâte de commander plein d'autres maillots du Bayern. Il m'en faut tellement. Ça se peut qu'il y ait une vidéo unboxing où c'est 4 maillots du Bayern. Et je n'ai aucune race pour vous, là, franchement. Alors, il s'agissait de l'US Avranche. Mont-Saint-Michel, US Avranche. Donc, Union Sportive, je suppose. Avranche, Mont-Saint-Michel. Donc, bon, Mont-Saint-Michel, de court, ça compte pas. Mais si tu m'as dit Avranche, ça marche. Très, très beau logo. Après, c'est quand tu regardes de loin. On dirait que les deux lions, là. Ça fait, genre, des signes charbonnés, un peu. Bon, le dernier. Encore un truc bleu. C'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier. On ne sait jamais essayer de gagner des petits points sur ça, franchement. Lui, bon, je l'avais déjà vu et tout, mais bon, jamais je l'aurais ressorti, franchement. Jamais je l'aurais ressorti. Ah ah ah. Il y a quand même un petit indice qui peut aider. Mais il me faut quand même le nom. Vous allez comprendre. Il s'agissait du club Chamois Njorté Football Club. Donc je pense que si tu m'as juste dit Chamois, ça compte pas. Enfin, oh non, ça compte pas, frère, désolé. Chamois, je pense qu'il me faut au moins Njorté. Njorté, parce que je pense que c'est la ville, je suppose. De New York, Chamois Njort, Chamois Njorté, FC, FC. Donc voilà, on a fini pour cet épisode. Petite vidéo sympa de 20 minutes, voilà. Pour vous régaler, j'espère que ça vous a bien relaxé. Parce que je suppose que vous ne regardez pas ces vidéos pour dormir, si vous voulez jouer quand même. Donc voilà, ça fait plaisir de refaire ce concept. Là, je vous avoue, je n'ai pas prévu d'autres épisodes spéciaux. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois, on verra. Peut-être la prochaine vidéo, du coup, ce sera les maillots, dans une ou deux semaines, je pense. J'ai hâte d'ouvrir les petites pépites, 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 pépites. Et voilà quoi, j'espère que votre rentrée se passe bien. Si vous avez cours, là, vous soyez à la fac, au collège, au lycée... Bon, celui qui est encore en CM2, bon, franchement... Bon, bon courage à toi, parce que bon, c'est bon, en plus, pas frérot. Apprends juste étape de multiplication, quoi. Et ceux qui travaillent aussi, bon courage pour la fin de semaine. Moi, je vous souhaite bonne nuit et à la prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Tic, 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 tic. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?